Mon mari, quelquefois, quand il se mouchait, c'est vrai que c'était noir. À l'entrée, on va rentrer par l'entrée principale de ce qui était les ex-chantiers du Nord et de la Méditerranée, la Normède en réalité. Et c'est là où vous avez été contaminé personnellement ? C'est là où j'ai été contaminé, moi j'appelle ça empoisonné, mais oui, contaminé effectivement. C'est tout ce qui reste de cet atelier, et donc je suis rentré ici, dans ce chantier naval, dans cet atelier, pour la première fois en 1963, donc j'avais 17 ans. L'appellation de ces chantiers à l'époque, ça s'appelait ACF, Atelier Chantier de France. On était à un moment donné couverts d'amiante, nos bleus devenaient blancs, et à un moment donné, on avait nos narines qui étaient bouchées, on n'avait plus à respirer. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait un bout de chiffon de notre poche, et on se mouchait le nez, et on continuait à travailler dans ces conditions. On savait que c'était dangereux, le médecin du travail du chantier savait que c'était dangereux. Dans notre association, rien que celle de Dunkerque, il y a 800, plus de 800 morts de l'amiante qui ont été reconnues par la sécurité sociale, morts consécutives à l'amiante. Et parmi eux, de nombreux de mes anciens collègues avec lesquels j'ai travaillé au chantier. Et quand je repense à ça, ça me fait... ça me fait mal. Mon mari a travaillé à l'usine des dunes pour notre confort, pour le bien-être de ses enfants, de sa femme, pour pouvoir vivre correctement. Ça, c'est huit jours avant de mourir. L'usine des dunes l'a tuée. Et pendant ce temps-là, les responsables qui ont mis l'amiante sur le marché, ils vivent heureux. Non. Non. C'est vrai que mon mari, quelquefois, quand il se mouchait, c'est vrai que c'était noir. Et tout ça, je l'ai compris après. C'est après, en côtoyant les autres veuves de l'amiante, c'est là que j'ai dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on continue de se battre. Il faut qu'on continue de se battre. Comment des millions de personnes ont-ils pu être mis en danger par une toute petite minorité ? Si ce procès avait lieu, il permettrait aux victimes de l'amiante d'avoir certaines réponses. C'est la dernière tentative des victimes d'obtenir ce qu'ils demandent depuis 1996, c'est-à-dire que des investigations soient réellement conduites sur les causes qui ont généré leurs préjudices, qui sont énormes, puisque c'est des centaines de milliers de morts dont on est en train de parler. On veut avoir les excuses de ces gens-là. Vous savez ce que c'est qu'une veuve de l'amiante ? C'est une femme qui est vide à l'intérieur et qui est en colère à l'extérieur. Quand on rentre chez soi, qu'est-ce qu'on a ? On n'a qu'une photo. On parle, on sourit à la photo, mais on reste toujours sans réponse. Pour nous, pour nous qui sommes malades, ceux qui sont décédés, que voulez-vous faire ? On n'y peut plus rien. Mais il faut absolument qu'il y ait ce procès pénal. Il ne faut pas que les empoisonneurs se disent « de toute manière, on peut empoisonner en toute impunité, rien ne va nous arriver ». Sous-titrage Société Radio-Canada